bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo création d'une carte de noël ceci est ma deuxième carte de noël que je vous présente ici alors pour vous expliquer l'histoire de cette jolie carte avec mes collègues nous avons organisé un blog up si vous ne connaissez pas le blog up c'est le fait de plusieurs créatrices se réunir ensemble pour pouvoir créer des articles de blog et vous allez sauter de blog en blog pour découvrir l'article de chacune des participants voici donc la participation une carte comme ceci au format un petit peu particulier parce qu'elle est allongée parce que j'ai pensé qu'on pouvait très bien l'utiliser pour envoyer la carte mais aussi on peut y mettre par exemple le menu de noël et la mettre droite sur la table avec le menu de noël à l'intérieur à gauche et à droite et un petit mot d'explication ça peut faire aussi l'affaire jolie courbe qu'est ce que les belles courbes les belles courbes c'est une superbe collection de papiers que voici pour noël mais pas que les dix étoiles qui peuvent être utilisés toute l'année des petites des petits points des branches des petits sapins qui effectivement une connotation plus noël un motif assez sympathique et vous avez ça en trois coloris en cerise carmin en sable du sahara celui que j'ai utilisé ici un petit quadrillé toujours sympa aligné pratique et utilisé utilisable tout le temps et en vers sapin voyez les motifs qui composent cette série de papier voilà ainsi pour le bloc de papier de cette collection ensuite vous avez dans cette collection aussi deux sets de tampons voilà les places la carte pour le moment un belles courbes de noël et les belles courbes avec des sentiments nous aujourd'hui celui ci on peut convenir pour toute l'année et celui ci bien confiant pour les fêtes et c'est vraiment le moment de se procurer ce que vous avez joyeuses fêtes vous avez joyeux noël et bonne année et je pense à toi à noël donc vraiment une très 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 belle collection et avec cela vous avez une très belle série de poinçons de découpe avec une petite branche l'épaule découpé les oiseaux donc voyez vous avez vraiment de quoi faire je vous rappelle la petite astuce prendre le petit papier cartonné qui se trouve dans nos dans nos sets de daï de poisson et venir y placer une feuille aimantée en dessous et photocopier votre votre set de daï de tampons de tampons pardon de poisson avant de les enlever du support sur lequel il ya un petit peu de collant et venir mettre votre feuille de papier aimanté et ensuite venir coller votre photocopie dessus ça vous permettra de toujours les avoir un au bon endroit et de savoir qu'il en manque un dans la pochette ça c'est pour la petite astuce que je vous rappelle vous avez la vidéo sur ma chaîne n'hésitez pas à aller voir si je peux je vous mettrai le lien en barre d'infos ou dans un petit ici là ou là ou là ou là enfin voilà et voilà pour la jolie collection pour la réalisation de la carte j'ai aussi utilisé une autre collection que j'adore mais vous pouvez très bien le faire avec d'autres fleurs il n'y a pas de souci la collection pétale de poncetia je vous propose donc de faire à cette jolie carte mais dans les tonalités cerise karma et pour cela il va vous falloir une base de cartes qui est un petit peu particulière voilà la base de cartes qui est un petit peu particulière puisque elle va mesurer 21 cm de large par 23 cm de long et vous allez faire votre pli à 10 cm et demi qui lui va mesurer 17 cm de long par vous allez voir l'encadrement au pointillé vous découpez juste un petit peu après les pointillés vos votre encadrement dans le papier si vous n'en avez pas un papier de un autre papier design avec des motifs lettres ira très bien aussi des motifs texte où vous voulez créer avec un set de tampons texte par exemple et à ce moment là donc vous prendrez bien 17 cm de haut par 8 cm de large ou un peu plus si vous souhaitez un petit peu moins de bordure ça c'est à vous de choisir vous allez prendre le papier design et dans ce papier design ici vous allez découper une bande qui va vous faire les 15,2 par 10 et demi pour former les les bandes que vous voyez ici sur votre papier et c'est parti donc que je vous montre ça tout de suite c'est un petit tuto facile à réaliser qui vous prendra quand même un petit peu de temps mais facile à réaliser et donc à reproduire dans votre papier design vous allez donc celui qui est découpé à 15,2 dans toute la longueur et ensuite à 10,5 dans la largeur vous allez positionner une première fois votre dail bordure pour faire la jolie courbe comme ceci et le passé dans la machine vous allez venir ensuite positionner votre dail poinçon belle courbe à l'envers et calculer ici à la pointe trois centimètres jusqu'à cette pointe ci et trois centimètres et demi de ce côté ci pour avoir une belle courbure ce qui vous permettra de faire l'autre côté par ici exactement de la même façon et obtenir deux jolies courbes identiques en haut et en bas je découpe tout ça et je reviens vers vous dans une chute de papier blanc vous allez venir découper la banderole blanche comme ceci en positionnant vers le haut la première fleur c'est à avant que ça ne descend trop donc juste la première fleur ici presque terminé comme ceci et pour celle du bas vous avez passé votre taille comme ceci et le placer à 1 cm,7 de chaque côté sur votre papier doré vous viendrez placer la bordure de façon à être à égale distance du blanc comme ceci voilà ici et obtenir une jolie courbe en plaçant votre blanc juste contre de ce côté ci avec un morceau de scotch vous faites tenir votre scotch voilà votre papier et vous venez découper ceci et vous faites l'opération dans l'autre sens avec la partie en dessous comme ceci pour la deuxième partie pensez bien à garder les petites billes qui sortent de l'espace ici car cela vous permettra de me les mettre au centre de vos poncetias pareil vous pouvez aussi les garder pour d'autres décorations par exemple sur un tout petit sapin que vous mettriez sur une carte une fois que vous avez fait toutes vos découpes je reprends ma page de base je reprends mes éléments de base voilà qu'on a fait des découpes ensemble celle-ci celle-ci et celle-ci voilà vous avez assemblé vos fleurs comme celle-ci celle-ci ici celle-ci en haut comme ceci voilà ici et la petite fleur ici voilà donc là votre ensemble extérieur est cohérent nous allons passer à l'ensemble intérieur et c'est là que vous allez sortir votre encre vers sa marque et que vous allez venir embosser l'intérieur un petit embossage l'intérieur en utilisant la section de masquage une fois votre première fleur tamponnée il ne vous reste plus qu'à venir retrouver le sens dans lequel le pont cetia est construit voilà et vous venez remettre une deuxième fleur par dessus en ayant masqué la première voilà de cette façon si appuyez bien sur les contours parce que le post étant un petit peu épais appuyez bien sur les contours autour de la fleur afin de bien démarquer les bords voilà donc vous avez la deuxième fleur que vous venez appliquer la poudre embossée vous avez déjà sans passer au fer chaud un aspect très très joli très lumineux dessus voilà je chauffe ceci je vous montre le résultat final une fois et voici le rendu de l'intérieur de votre carte une fois que vous aurez embossé en blanc avec la vers sa marque et mis votre petit post-it sur les emplacements voilà il ne vous reste plus à ce moment là que de fermer la carte et venir remettre les éléments dessus venir assembler le tout voilà ici et là et celle ci ici avant de faire cela bien entendu vous attrapez soit un doigt mousse et votre encreur et vous venez ancrer vos bords afin de ne pas avoir de démarcation blanche sur les côtés de votre carte j'encre tous les bords je termine la carte je vous reprends de suite ce tuto est à présent terminé j'espère qu'il vous aura plu je profite de ce moment pour vous remercier très 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 mais alors vraiment très chaleureusement pour la quantité astronomique de le mail que j'ai reçu à propos de ma roue calendrier de l'avant je vous mettrai en barre d'infos un le lien pour aller voir la l'article de blog et tout ce qui concerne la roue calendrier de l'avant donc un très très grand merci j'espère que ce tuto vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner je remercie la quantité astronomique de personnes qui se sont abonnés ce dernier temps c'est vraiment très très chaud au coeur voilà et je vous dis à très très bientôt bise